donc salut à tous on va continuer les vidéos donc la dernière fois on a été allé jusqu'aux sorties donc là on va voir le menu boost donc ici en fait c'est les paramètres donc là on active ou on désactive si on veut faire le boost contrôle ici c'est le boucle ouverte ou boucle fermée donc ça dépend comment vous voulez travailler déjà dans un premier temps pour faire le réglage en boucle ouverte avant de mettre en boucle fermée donc ici on met la sortie si on veut averser la sortie la fréquence du solenoïde ça c'est donné au constructeur du solenoïde en gros fréquence maxi, fréquence mini l'activation minimum en pression, minimum de tour moteur, etc. s'il y a des switches possibles pour aller de la table 1 à la table 2 donc ça peut être dans le switch tab pour passer des tables, dans une table c'est pour y aller progressivement ça c'est pour supprimer l'activation du solenoïde par exemple mettre un interrupteur pour dire ben là ça ne fonctionne pas là vous choisissez votre axe x si vous le voulez en TPS, en map ou en boost target et puis voilà ça c'est pas pour 100, ok c'est pour la, par rapport à la vitesse c'est déjà, c'est pas pour du réglage de barre donc ça c'est le réglage PID, ben ça si vous ne savez pas si vous ne savez pas comment ça marche, le mieux c'est de ne pas y toucher parce que c'est pas simple à régler PID, c'est ce qui fait que quand vous allez être en boucle fermée par exemple si vous allez lui demander 1.5, il va corriger automatiquement pour avoir 1.5 c'est proportionnel, dérivée et intégral ensuite j'ercale, ici c'est pour les, en fonction des vitesses, si vous avez indiqué le rapport, ben comme ça ça vous permet par exemple de mettre, ici je vais mettre en première je vais mettre que 70% de la pression deuxième je vais mettre 80, admettons, si seulement en troisième je vais mettre 100% de la pression boost blend table, ben ça c'est le passage de l'un à l'autre donc que vous avez choisi comme menu pour passer d'une table à l'autre c'est pareil, c'est la bonne chose, c'est la calibration ça c'est en fonction de la vitesse ça c'est en fonction des IAT, vous pouvez modifier le boost en fonction des IAT par exemple si vous chauffez en IAT ou si vous baissez la surale là ça c'est pareil, c'est en fonction de la température d'eau donc par exemple vous pouvez mettre, ben tant qu'elle est froide, ben j'autorise pas de ou très peu de surale et puis quand elle est chaude j'en autorise très peu aussi ça c'est en fonction des EGT, température de gaz d'échappement décès correction erreur, ça c'est une espèce de correction de boost par rapport à la cible demandée en fait ça vous permet de pouvoir modifier la fréquence de l'électrovanne par exemple là s'il y a la 15 kPa, si on est 15 kPa au-dessus de la cible ben là on peut lui dire, admettons tu baisses de moins 5 pour lui faire rattraper sa cible plus facilement donc ça, DCRF1, c'est la table de base qui nous sert à régler la fréquence du solenoïde donc là après soit vous régler ici avant en changeant les axes comme on avait vu tout à l'heure ça va venir changer ici, comme là c'est par rapport au papillon donc là ce qui est pas mal c'est par rapport au papillon c'est que par exemple ici on peut mettre on peut mettre une certaine fréquence et puis ben comme ça on sait que c'est quand on est à fond mais par contre si on appuie un peu moins ben là on va mettre une autre fréquence par exemple comme ça on va avoir un peu moins de surale c'est pas mal pour pouvoir doser faire des étapes pour boost donc là bien sûr il y a deux tables là boost target c'est où on met notre cible par exemple ici quand je suis à 100% de papillon ben par exemple je veux un bar 5 mais par contre ici si je suis à gros à 80 ben je vais vouloir avoir qu'un bar par exemple et après il y a toujours des fonctions admettons comme là on peut tout droit interpeller horizontalement et comme ça on va passer une tente donc voilà ça c'est la target en fait c'est un peu comme la lambda target là c'est pour le boost ça veut dire que c'est la pression idéale qu'on voudrait avoir et ça c'est pour la gestion d'électrovan wasget électrique donc il y a des paramètres c'est pour les nouvelles wasget qui sont sorties c'est sur bootmarts généralement qui se sortent c'est une wasget motorisée plutôt que d'être pilotée avec une électrovan elle est pilotée directement en gros c'est plus ou moins un deuxième papillon c'est plus ou moins un papillon motorisé mais qui est fait pour sortir les gaz d'échappement donc ça la black est capable de piloter aussi donc c'est ici que ça se passe après pour l'instant j'en ai pas encore branché donc je voudrais bien en essayer une mais j'en ai pas encore essayé ensuite menu ce menu là drive by wire c'est pour le papillon motorisé donc si vous n'êtes pas en papillon à câbles c'est ici que ça se passe donc ici il y a LED le mieux pour pouvoir vous embêter c'est de choisir un de ces modèles déjà il y a déjà pas mal de papillons là dedans d'adapter un de ces modèles c'est ce qui est le plus simple parce qu'il va se régler bah plus facilement en fait donc une fois que vous l'avez sélectionné bah après ici là on a la fréquente c'est pour si vous voulez inverter sensor input bah là on met les positions 1 et 2 l'erreur position inversée c'est entre les signal par exemple 1 et 2 par exemple si vous en avez un qui est à il y en a le deuxième et l'inverse du premier pour valider les les deux les deux signaux que tout est bon ça c'est fait c'est une sécurité en fait sur un papillon comme ça et il y a deux entrées après vous pouvez en mettre qu'une si vous voulez mais c'est fait d'origine c'est fait pour en avoir deux après je sais qu'il y en a pas mal qui tournent avec une seule mais le problème c'est qu'il y a un fil qui vient toucher à la masse il faut faire attention pas que le papillon est souvent grand euh et puis bah la voiture va s'accélérer à fond donc ça c'est différents différents réglages position maxi en voltage etc donc quand c'est comme ça sur un papillon motorisé ce qu'il faut juste garder en tête déjà c'est que c'est en fait le ici en gros ça c'est le papillon et la pédale d'accélérateur c'est le TPS ici donc le TPS ça c'est la pédale d'accélérateur c'est pas le TPS qui est comme on a l'habitude au moteur ça c'est considéré quand on est en papillon motorisé être la pédale d'accélérateur donc ici la pédale et ici le papillon donc ça et ici quand on est en papillon motorisé surtout qu'il faut penser c'est ça c'est l'appareil c'est l'appareil le logiciel qui permet la calibration du papillon en fait il fait ses calibrations butées etc pour régler le papillon c'est pas compliqué c'est d'appuyer sur cartes et de laisser faire donc tout ce truc là après là c'est pour position table ouais ça c'est principalement si vous si vous avez un papillon qui est pas dans la liste après vous pouvez faire vos adaptations si vous voulez mais euh le mieux c'est de de prendre un papillon euh qui est dans cette liste en général euh nous c'est ce qu'on fait bon déjà tout ce qui est euh pour Audi Volkswagen etc les principaux sont dedans et après je pense que sauf si vous êtes expert il vaut mieux prendre une heure à adapter une cale entre votre pipe et un de ses modèles de papillon que de chercher à bricoler ici pour au final avoir un mauvais résultat et puis ben c'est juste bon c'est quand même dangereux quoi donc voilà donc voilà et ben ça c'est pour le traction control les différents réglages qui permettent de pouvoir passer mieux la puissance au sol en cas de patinage donc mais bon ça c'est c'est du fignolage quand votre véhicule roule déjà donc là il y a différents il y a différents réglages à faire pour ça vous pouvez vous amuser avec ça une fois que ça fonctionne ensuite ici par contre ici ça peut être intéressant quand même des choses à voir là-dessus donc ça c'est pour le contrôle d'un VTEC si vous êtes en moteur VTEC donc ici ben par exemple vous rentrez l'entrée et puis après ben vous mettez là à combien de RPM vous voulez passer de l'un à l'autre etc en gros c'est un contact qui passe c'est du on off donc c'est pas trop compliqué il y a différents réglages il y en a deux qui un et deux donc euh pour regarder à combien vous voulez basculer de l'un à l'autre vous pouvez basculer en fonction du TPS de la pression du RPM etc donc on le VTEC c'est ça ensuite CAM1 ici donc ça c'est pour la distribution variable admission CAM1 donc ici on met le mini le maxi de l'angle que la distribution peut se décaler comme là par exemple l'arbre à CAM il va bouger de 30 degrés le type de contrôle le VTEC le VTEC on peut inverser la sortie la fréquence de sortie de l'électron le maxi ici c'est la position ça c'est la fréquence de position au repos en fait ça c'est la fréquence max la fréquence mini donc fréquence haute ça augmente comme la fréquence plus on augmente la fréquence plus on augmente le l'angle en gros minimum coulante c'est le la température d'eau minimum RPM minimum etc sur CID l'intégral ça fonctionne en général ça fonctionne bien et ici vous avez vos tables et deux tables par exemple pour l'arbre à CAM numéro 1 donc c'est un admission donc ici vous mettez les angles par exemple là vous mettez 10 donc ça soit vous récupérez votre carte par exemple par rapport aux données du constructeur si vous pouvez ou soit après ça c'est à régler c'est tout un processus pour régler régler les distributions variables mais bon déjà si vous n'avez pas de bande de puissance il vaut mieux laisser tomber le mieux c'est de trouver la carte d'origine et puis la remettre dedans sinon ça se fait sur la bande donc ça c'est la même chose pour l'arbre à CAM d'échappement ça c'est exactement pareil si vous avez les deux arbres à CAM deux arbres à CAM qui sont réglables donc c'est la qualité ça se passe donc voilà pour où on en est et après à la limite ça peut être une vidéo pour le reste parce que après c'est plus que des options il y a plus grand chose de très très important pour niveau moteur je parle donc voilà pour cette vidéo